Bonjour Geek Pierrot. Bonjour, ça va beaucoup. Ça va ? Il faut s'aller bien et il faut... Ouais, ouais, ça va. Là, j'étais en train de boire un café, un café Nespresso. Tu aussi, je crois, non ? T'as... Moi, tu l'es déjà fini, non ? Je sais pas, après ça... Non, il me reste du café encore. Ça dépend comment on boit, en fait. Par exemple, quelqu'un de ma famille boit assez rapidement, mais j'ai du mal à boire rapidement. Je bois toujours un peu lentement, en fait. Et moi aussi, quand c'est fort, je bois petit à petit, une course et tout. Ouais, ça sert à rien de courir, de toute façon. Si c'est pour boire très vite et t'étouffer ou alors pas sentir le goût, pas apprécier, voilà. C'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, si tu fies de l'eau, tu verrais du feu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc... Voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, c'est vrai, quoi. Et du coup, samedi, t'as fait quoi ? Moi, samedi, samedi dernier, samedi dernier, moi, j'ai fêté les anniversaires, on avait un an, on avait les deux anniversaires à la même temps de ma petite soeur. Ma petite soeur, elle, elle, elle va avoir 30 ans et mon frère, 37 ans. Alors, du coup, on a fait un anniversaire et au dessert, on a fait une surprise. Après, il y a mes grands-parents qui sont venus déguster la Calais des Rois avec nous et on a fait une Calais des Rois et un franc-poissier. C'était super bon, le franc-poissier. La Calais des Rois aussi. Et toi, t'as fait quoi ? Moi, samedi, on est allé à Moristel. Ouais, Moristel et Saint-Victor et puis on... J'ai pris des ronds-points, j'ai pris un rond-point pour essayer parce que, bon, j'avais jamais fait encore cette façon de conduire là, de piloter là, parce que c'est vraiment, il y a un truc, des trucs à savoir, tu sais, déjà pas paniquer, regarder les clignotants, les voitures où elles se dirigent. Puis après, voilà, mais comme j'ai pas habitué des fois, quand je disais à mon père, il faut vraiment que je m'entraîne là-dessus. Parce qu'après, le reste, je commence à bien connaître, mais les ronds-points, je suis pas encore bien, bien familiarisé. Donc, on va apprendre ça peu à peu. De toute façon, l'autre week-end, je pense que j'allais chez mon père encore. Et puis là, on pourra retravailler et être un peu plus en confiance là-dessus. D'accord. Et tu vas refaire tes vidéos. Comme moi, j'aime beaucoup les vidéos que tu fais. Après, oui, peut-être, ça dépend d'où on va et que, si ça a du sens ou pas. Mais je pense que la prochaine fois, si je fais une vidéo où mon père film, je demanderais qu'il filme principalement la route. Oui, d'accord. En fait, comme pour... Parce qu'après, bon, on me voit, mais voilà, il faut aussi... L'intérêt, c'est aussi la route, quoi. Qu'on vaille comment est-ce que je me place, comment... Est-ce que je prenne au bon moment ? Est-ce que je prenne pas trop tôt ? Est-ce que... voilà, quoi. Il y a plein de trucs... Oui. Et avec un aspect détendu. Oui. Tranquillement. Oui. Parce que c'est vrai que... Bon, quand j'avais fait... Il avait fait la vidéo où on me voit en train de conduire, moi, j'étais un peu tendu, hein, quand même. Et cette vidéo que tu parles, elle montra à Nathalie et... Et Nathalie... Oui, elle m'a dit... Elle m'a dit, je me débrouille comme un champion, mais... Oui, elle est gentille parce que... OK. Parce que bon... Il y a quand même... Certains trucs... Encore que j'ai pas fait, comme... Je connais pas par cœur les ronds-points. Je suis pas vraiment hyper à l'aise dans les ronds-points. Du moins pas pour le moment où je commençais à prendre, hein, donc voilà. Mais après, par exemple... Par exemple, pour me garer en reculant, tu sais... Comme il fait, mon père rentre sur ma voiture en reculant. Oui, il fait hyper à l'aise, mais... Moi, il faut que je m'y prenne à 3-4 fois pour vraiment être sûr. Donc du coup, je rentre en avant. Et tu sais, comme... C'est une petite voiture qui... Puis t'as le terrain, tu sais, regarde. Par exemple. Qui est comme ça. Puis là, t'as un petit renfoncement. Donc ce que je fais... Quand je recule, à moitié du terrain, je... T'as un petit renfoncement pour passer le portail. Ah, d'accord. Comme c'était une voiture que j'ai. C'est pas... C'est pas une... Une Mercedes ou une... Une Rolls ou une limousine. Ben, j'ai de la place, tu sais, pour tourner. Donc voilà. T'es pas une Nampourkini, quand même. Voilà. Bon. C'est une Aston Martin. On va dire, j'ai pas le budget pour maman. Même pas du tout, en fait. Mais voilà. Mais après, c'est... Après, voilà. L'essentiel, c'est que je trouve l'astuce pour m'en sortir comme il faut. Voilà. Après, c'est le but. Après, que ce soit à l'envers ou à l'endroit ou je ne sais pas trop comment, l'essentiel, c'est que j'arrive à sortir la voiture sans l'accrocher et sans qu'il y ait besoin de me dire, attention là, t'as un machin, t'as le poteau. Attention. Ouais, voilà. C'est le but. Pas de problème. Ce matin, ben, ensuite, ce matin, on est allé faire un coucou à une de mes tantes. Après, ben, voilà. Puis, on est rentrés tranquillement. Est-ce que, c'est une question, est-ce que le taux, le haut et qu'une prochaine se suit, vous voyez, est-ce que le taux c'est mouillé, est-ce qu'il y a à toi ou pas? Je ne sais pas après ça. Parce qu'après, j'avoue que j'aimerais rentrer assez souvent pour, tu sais, peaufiner l'apprentissage, tu sais, la conduite. Donc, il va falloir que je m'absente assez régulièrement, quoi. Après, par contre, on peut faire des vidéos à distance, tu sais, en direct. Bon, c'est moins bien que maintenant. On ne peut pas déguister de café. Désolé, mais... Ou alors, à moins que toi, tu fais un sac à café chez toi et chez mon père, mais bon, c'est pas pareil que si on était enfermé. C'est mon foin. Moi, j'ai dit à ma mère que tu vas bien te guider le foyer et ma maman, elle m'a dit, à fond, pourquoi tu te dis? Il a dit, à fond, Pierre-Alexandre, il est attaché à toi par les vidéos, par tout ça. Et il a dit, c'est triste de faire ça. Si tu veux. Oui. Ça n'a même pas encore été vraiment mis en place. Si tu veux, j'ai demandé... Tu sais, j'en ai parlé à Béatrice. Oui. Ben, elle a demandé à... Elle a renvoyé un message à... Je ne sais pas trop qui est, qui a renvoyé à Valérie Glorier. Elle n'était même pas au courant. Donc, je me dis, est-ce que c'est... Est-ce qu'ils ne sont pas trop avancés? Je pense que ça a mis en place de ce truc-là, de ce projet-là. C'est pas pour mois de janvier, ni mois de février, je pense. Oui. Je pense mars, avril, et encore... Après, ça voudrait dire que j'ai dix ans encore. En gros, en gros. On va me laisser tranquille pendant dix ans pour faire mes preuves, si j'ai envie de faire mes preuves, ou alors trouver un autre endroit si je vais trouver un autre endroit. Mais en dix ans d'âge, en dix ans, après, il y a le temps de se passer des choses encore. Oui. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas partir dans trois mois. Dans trois mois, j'espère que tu seras là et qu'on buvra un café ensemble. Ah oui. Tu sais, j'espère que tu ne vas pas te dire casse-toi et on ne se connaît pas. Non, mais... Non, mais... C'est... On va vous dire qu'ils disent des choses, mais ça n'a pas encore été mis en place. Je n'arrive pas à parler. Moi, je... Moi, je... Moi, si tu... Si jamais... Tu pars, tu cartes tous les liens sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, tu cartes un ami. Oui. Puis, on fera faire des vidéos à distance. Oui. Oui. Et aussi, pourquoi pas, bah, faire un peu comme tu fais avec tes grands-parents. Oui. Bah, se donner rendez-vous à la gare de Renault, au style, au... comment c'est... comment il s'appelle ? Paper Shop. Non, non, non. Columbus. Oui, voilà. J'aurai ma trottinette, encore. Donc, je prends le train à... Juste à Renault. Je vais au Columbus. Oui. Voilà. Après, c'est très simple. Ah oui. Oui. C'est une bonité. Après, voilà. Ce que j'imagine. Mais... Après, de toute façon, ne t'inquiète pas. C'est... On est encore très loin d'être là. Parce que, d'abord... Il faut que ce soit mis en place. Donc, ça veut dire ensuite 10 ans. À peu près 10 ans. Estimation 10 ans d'attente. Oui. Pour... Et ensuite, il y a liste d'attente. Dans les... C'est comment ça marche. Oui. Je ne t'apprends pas qu'il y a des listes d'attente. Pour ça que, quand j'entends des gens râler, tisser et dire, on fait toujours le même travail. Bah, écoute, il y a des listes d'attente. Si tu n'es pas content, tu n'es pas content, mec ou meuf. Bah, barre-toi et laisse faire place à quelqu'un d'autre. Il y en a 15 qui sont derrière toi et qui attendent. Par contre, moi, je suis arrivé le 2 septembre 2019 et ça va... là, ça va faire longtemps. Et par contre, moi, j'ai attendu très longtemps pour avoir une place. Et du coup, le directeur m'a appelé. Monsieur Pless, m'a appelé mon papa. Il m'a dit, bonne nouvelle, il y a une place pour Pierre Alexandre ou pour votre fils. Et du coup, j'étais content. Ah ouais, je pense que tu sais ce que ça fait, ouais. Moi aussi, une fois, j'avais attendu pour avoir une place à Isatis. Oui. Qu'à cette époque-là, ça s'appelait Cia TV. C'est un Isat. J'ai attendu à peu près, bien un an et demi, hein. Et du coup, c'est... À la maison à... chez mes parents. Et du coup, moi, j'ai reçu un code-fil de Saint-Denis à Isat. Monsieur Touvard faisait pris à Saint-Denis. Et moi, c'était super, super, super content. Ah oui, parce que c'est vrai que... Et d'avoir cette nouvelle, enfin, ça m'a soulagé. C'est vrai que, bon, les vacances, c'était bien, mais au bout d'un moment, on s'ennuie, on s'encoute, quoi. Et puis après, on prend des mauvaises habitudes. Oui. Tu sais, parce que plus on reste longtemps sans rien faire, moins on a envie de reprendre, donc c'est pas bon. Oui, d'accord. C'est un peu ce que je disais à Béatrice lors de la période de chômage. En fait. Oui. D'accord. Voilà, quoi. Oui. C'est vrai que... Est-ce que tu as autre chose à aller foguer ou pas? Euh... non. Non, moi, non plus. Par contre, oui, je vais prendre rendez-vous avec vous pour réévoquer une autre chose. Oui. Non, je rigole. En fait, je faisais un peu comme si tu étais un psychologue, tu sais. Que les psychologues, quand ils ont fini la séance, ils disent, bon, il est 15h18, est-ce que vous avez quelque chose à évoquer encore? Ou si on termine la séance? Oui. Non. En même temps, j'en ai vu des psychologues. Non, on termine la séance, c'est pas quelque chose à évoquer. Bon, bah, voilà. Bon, bah, de votre côté à vous, bah, soyez prudent, comme d'habitude. Et répéter. Et répéter. Suivez-nous sur nos réseaux, nos liens, nos liens sociaux, ouais, puis... Et portez-vous bien. Oui, puis soyez prudent. Soyez prudent. Ciao, ciao. Appelez la quotidienne, mais bon, c'est une réalité. Ciao, ciao. Ciao.